Le réchauffement est de plus en plus difficilement niable, ça se dit niable, avec tous les événements majeurs qui se déroulent année après année, des grandes sécheresses, des grands feux de forêt, des écoulements de terrain comme il y en a eu tout récemment au Japon, des grandes inondations, etc., etc., les dômes de chaleur comme en ce moment je crois aux Etats-Unis et au Canada. Donc voilà, il y a de plus en plus d'événements sérieux comme ceux-ci qui s'enchaînent, qui sont plus exceptionnels parce qu'ils s'enchaînent les uns à la suite des autres année après année. Donc je pense qu'il devient de plus en plus difficile de nier le réchauffement climatique, le changement climatique. Et pourtant, l'Etat français a été condamné pour la deuxième fois pour inaction face à cet enjeu majeur de survie non seulement de la nation, du peuple français, mais de l'humanité. On s'enorgueillissait de la COP21, de Paris, etc., alors que la chaîne Partager C'est Sympa, qui avait suivi l'événement, qui avait couvert l'événement, racontait qu'en fait, à la fin de l'événement, il ne s'était rien passé, quoi. C'était que de la poudre aux yeux, comme d'habitude. Il y a eu Kyoto avant ça, il y a eu tout un tas d'événements, et en fait, il n'en sort jamais rien, si ce n'est de la communication pour endormir les masses et leur faire croire qu'on fait quelque chose. Donc la conclusion de ceci, de l'accélération de tous ces phénomènes et de l'inaction condamnée, reconnue et condamnée par la justice, etc., du gouvernement français, mais des autres gouvernements à travers le monde aussi, même si eux ne sont peut-être pas condamnés, mais en tout cas, on voit bien qu'il n'y a rien qui se passe. C'est à la fois de l'incompétence, à minima, donc les gens qui sont censés diriger le pays sont des incompétents, puisqu'ils ne font rien, et ils sont condamnés en tant que tels deux fois face à un problème majeur. Premièrement, incompétence à minima, et en réalité, cette compétence, elle est du fait d'un aveuglement idéologique presque religieux, j'ai envie de dire, c'est vraiment à ce niveau-là de fanatisme même, de fanatisme idéologique qui les empêche de prendre quelques mesures concrètes, véritables, que ce soit pour contrecarrer ce qui est en réalité les effets de leur idéologie, pour le dire en bref, et en réalité, tout honnêtement, le capitalisme. Donc nous sommes face à des extrémistes, des fanatiques du capitalisme, de soi-disant libéralisme ou néolibéralisme. Le libéralisme, ce n'est pas ça, le néolibéralisme, ça ne veut rien dire, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois dans mes vidéos. Donc en fait, ce sont des égoïstes, des capitalistes, qui sont incompétents à minima, et qui sont en réalité aveuglés par leur idéologie qui les empêche d'agir. Donc ça, il faut en prendre conscience pour arrêter de donner à ces gens-là du crédit. Ils ne font rien, ils ont été condamnés, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la justice, d'accord, ils ont été condamnés. Tiens, en réalité, j'ajoute que ce n'est pas de l'inaction, parce qu'ils ont été condamnés pour inaction, mais la réalité, c'est qu'en fait, ils œuvrent contrairement à ce qu'ils devraient faire, parce qu'ils continuent comme ça à subventionner les technologies, les entreprises, etc., qui font du mal à l'environnement et donc, in fine, à l'humanité. Donc ils ont été condamnés pour inaction, mais en fait, c'est pire que ça, ils font le contraire de ce qu'ils devraient faire. Donc on a comparé les grévistes, etc., les Gilets jaunes, à des terroristes, à des extrémistes, et ce genre de choses, et à juste titre, les terroristes extrémistes, que ce soit de l'islam ou de mouvances nationalistes, racistes, etc., qui ont fait des morts, des attentats, ce genre de choses, donc comme je dis à juste titre, mais ces gens-là, qui utilisent ce vocabulaire pour qualifier les autres, méritent aussi ces qualificatifs-là, parce que non seulement par leur inaction, mais en réalité par leur action, délibérés, choisis, vont faire beaucoup plus de dégâts même que les terroristes, parce que là, le climat, ça touche véritablement toute une nation et toute une humanité en réalité. Donc voilà l'ajout que je voulais faire. Ce n'est pas seulement de l'inaction, c'est de l'action délibérée de la part d'extrémistes, de terroristes, le mot peut-être paraît un peu fort, mais dans le sens de gens dangereux pour l'avenir et le devenir de l'humanité. Et ça, je pense qu'il faut véritablement prendre conscience de la réalité des choses et ne pas vouloir se cacher derrière des euphémismes ou de dire, attention, tu exagères sur des propos, parce que vraiment, les enjeux, si on considère que des groupes petits de guérillas en réalité que sont les terroristes sont effectivement des terroristes, des gens dangereux qu'il faut arrêter, à juste titre, je le répète, mais alors des gens qui sont organisés avec la manne financière, le pouvoir politique, le pouvoir médiatique, donc de conditionnement des esprits, etc., font beaucoup plus de dégâts quand ils ont une action délibérée qui est condamnée, soi-disant, pour inaction, d'accord ? C'est quand même la reconnaissance qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qui en réalité sont coupables de... ça la tient, coco quitte ! Et en réalité sont coupables d'action choisie allant contre l'intérêt de l'humanité. Merci de m'avoir écouté, à vos commentaires, dans le respect, et comme d'habitude, liberté, égalité, fraternité, et vive la France ! Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé !